Une nouvelle affaire, deux semaines seulement après les révélations du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'église. L'évêché de Strasbourg a licencié un organiste de la cathédrale car l'homme vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur mineurs. Ce professeur de musique avait déjà été jugé pour des faits similaires il y a plus de 20 ans. Louis Spezzoli, Jérôme Gosset. Il est connu pour être l'un des organistes de la cathédrale de Strasbourg, mais Marc Beaumann est aussi professeur de musique. C'est dans ce cadre qu'il a été condamné il y a une semaine en première instance à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur mineurs. L'affaire débute en 2018, lorsque l'enseignant noue une relation d'amitié avec l'une de ses élèves. Une relation qui va très vite évoluer. Voilà ce qu'écrit la victime en décembre 2020, alors âgé de 13 ans. Au départ, il s'agissait d'un homme sympathique avec qui je rigolais bien. Il me parlait alors comme un père parlerait à sa fille. « Il m'écrivait tous les jours des messages, mais perdit peu à peu son côté paternel pour un côté amoureux et osé ». À plusieurs reprises, elle a dû remettre le professeur en place, malgré son insistance, face à des messages qui s'intéressaient à la forme de sa poitrine ou au fait de savoir si elle portait tel ou tel sous-vêtement et à quel moment. En préparant le dossier, l'avocat découvre alors que le professeur avait déjà été condamné en 1999 à un an de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur une autre mineure. Un choc pour les parents. « Je n'arrive pas à comprendre comment une situation de ce type-là ayant mené une condamnation en 1999 n'a pas mené à tout simplement une interdiction d'enseigner à des enfants et d'être au contact d'enfants. La condamnation qu'il subit aujourd'hui n'est pas non plus associée à une interdiction d'enseigner. J'avoue que ça interroge un peu. » Le professeur est également employé dans ce centre spécialisé pour déficients visuels à Strasbourg où il donne toujours des cours de musique. Contacté par téléphone, la direction de l'école a découvert l'affaire ce matin. « Vous n'étiez absolument au courant de rien le concernant ? » « Non, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est ancien dans la maison et qui a globalement fait son métier correctement. » Se pose désormais la question de l'église. Était-elle au courant des agissements du professeur ? La dernière affaire en date aurait-elle pu être évitée ? « Cet organiste avait déjà eu un avertissement, un blâme. C'était l'an dernier pour avoir fait monter une jeune fille au Grand Orgue. Vous savez, le Grand Orgue, c'est assez isolé. Alors même que Mgr Ravel a exigé qu'aucun adulte ne soit désormais seul, position seul avec un mineur. » « Donc vous étiez au courant ou pas ? » « Alors être au courant personnellement, pas vraiment, mais j'imagine que certaines personnes devaient l'être. » De son côté, l'avocat de l'organiste ne comprend pas pourquoi l'église a licencié son client alors que l'affaire relève du domaine privé. « Nous sommes très surpris par cette instrumentalisation de la part de l'église. C'est l'occasion qui fait le larron. » À ce jour, Marc Beaumann et son avocat peuvent toujours faire appel de la décision du tribunal.